Vrai motif. Nous parlons sur l'anxion et l'udanxion. Et notre thème des bases, c'est Colossiens 2, 8. Nous sommes dans Ephésiens 4, 11 à 13. Nous parlons sur les ministères. On a déjà commencé avec le premier ministère. On est au deuxième ministère, ministère prophétique. Avec le ministère prophétique, nous avons introduit le livre de Job 33, 14 à 17. D'une manière la communique, là où Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à ses prophètes. Et là, nous sommes au troisième point. Dieu parle de cette manière à ses prophètes. Nous sommes partis de l'orgos. Nous avons touché au réman. Et là, maintenant, nous sommes sur l'apparition angélique. Et l'apparition angélique, c'est depuis hier qu'on a commencé à le décortiquer, ou à la décortiquer comme il s'agit de l'apparition. Et nous avons touché à des points qui concernent le nouveau, plutôt l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous allons nous apaisantir sur les points du Nouveau Testament. Ce qui concerne les apparitions angéliques. Sans plus tarder, peuple des dieux, nous allons prendre Luc, chapitre 1er, Le 19e verset Nous allons lire dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ange lui répondit « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Parole du Seigneur Tout-Puissant L'Ancien Testament ne donnait pas assez la précision sur l'apparition des anges. Connaissant la tradition On voulait cacher certaines choses. Chaque fois, s'il fallait donner les noms appropriés, les gens étaient encore les immatures. Nous sommes à une phase des gens matures. La maturité, c'est avec la nouvelle alliance. Voici l'ange devant Zacharie parce que Zacharie a posé une question « À quoi reconnaîtrais-je cela ? » « Je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Là, c'est la nouvelle alliance. Le pont entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Gabriel, il vient communiquer le message. Et quand il vient communiquer le message, il se présente, il ne se cache pas. Connaissant que les gens ont beaucoup entendu, les gens ont beaucoup vu. Cette fois-ci, c'est la phase expérimentale. Étant donné que c'est dans une phase expérimentale, pas encore l'ancrage du Saint-Esprit. Et là, il fallait une précision de taille. Quand l'ange apparaît dans ta vision, il faut toujours lui poser la question « Qui es-tu ? » « D'où viens-tu ? » « Qui t'a envoyé ? » « Je ne t'ai pas invité, je ne t'ai pas appelé. » « Moi, je sers Dieu. » « Au nom de Jésus-Christ, j'ai besoin du Saint-Esprit, pas de toi, ange, permanemment. Comme tu es venu vers moi, dis-moi le pourquoi. Qu'ai-je ? Que t'ai-je fait ? Pour que tu viennes, qui t'envoie, qui t'appelle ? » C'est-à-dire, aujourd'hui, l'apparition angélique est conditionnée aussi par nous. Quand l'ange arrive, il faut lui poser des questions. Il faut lui dire « Tu es venu faire quoi ? » Chez-moi. Il est des moments, on tentait même d'adorer l'ange. Je n'ai pas donné tous ces versets. Vu le temps, il y a beaucoup de versets dans l'Ancien Testament qui n'étaient pas des apparitions angéliques. On tentait même de l'adorer, mais l'ange avait dit « Je ne suis pas adorable. » L'adorable, c'est Dieu et Dieu seul. On ne peut pas adorer l'ange. Mais l'ange, il n'a qu'un seul rôle à jouer, peuple et Dieu. Il est le messager. Il vient avec le message. Il vient avec la parole des dieux. Il ne vient pas avec son message. L'ange n'est pas notre intercesseur. L'ange n'a pas de pouvoir sur nous et l'ange ne peut rien amener ni rien emporter de nous. Il n'a aucun pouvoir sur nous. On ne peut pas s'abaisser devant un ange, mais lui, il peut s'abaisser devant nous. Nous, nous sommes plus supérieurs aux anges. Quand l'ange vient, il te convient que le message, tu peux le contraindre. Tu lui poses la question qui t'a envoyé. Tu peux même lui dire dans Matthieu, ça dit quoi ? Commence par adorer Dieu. Parce que les anges du diable ont tous les versets de la Bible, mais ils n'adorent pas Dieu. Mais les gens des dieux adorent Dieu, louent Dieu, élèvent Dieu. C'est ça la différence. Alors quand l'ange vient te communiquer le message, tu dois le contraindre. Ça veut dire Dieu nous donne le pouvoir sur toutes les visions. Parce que l'ange vient dans une vision, parce que je veux aussi donner l'enseignement sur la vision, je veux donner aussi l'enseignement sur les rêves, je veux donner l'enseignement sur la voix audible, je vais donner l'enseignement sur la voix de notre esprit. Demain déjà, je vais donner l'enseignement sur les rêves pour tenter un peu de faire un aliment de l'apparition angélique dans les songes, dans une vision. Après les rêves, je vais parler des visions pour que nous puissions comprendre la complémentarité. Parce que c'est dans une vision qu'on voit l'ange. Et là, on dit il apparaît, c'est pas on l'appelle apparition angélique et non vision angélique. Et dans cette apparition, il vient avec un mandat et il doit définir. Zacharie a posé la question à l'ange et l'ange a répondu. L'ange c'est ton serviteur mais toi tu es le serviteur des dieux. C'est ce qu'il faut retenir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans acte 8 26 Acte chapitre 8 le 26e verset Nous lisons en nom de Jésus Christ Il est dit ceci Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza celui qui est désert. Parole du Seigneur tout puissant. Quand il y a carence des vrais prophètes Dieu envoie l'ange pour une direction donnée. Dieu il t'aime il te porte mais il constate que les prophètes et les prophétesses ne communiquent pas ce que Dieu veut ou ils créent leur propre prophétie en train de t'induire en erreur Dieu peut envoyer un ange pour une direction quelconque. Voilà pourquoi on a envoyé à Philippe l'ange pour lui donner une direction. L'apparition angélique c'est plus l'affaire des serviteurs. Ce n'est pas l'affaire de n'importe qui. il est des enfants qui peuvent voir des images sous forme des illusions sous forme des hallucinations. D'ailleurs il y a les trois enfants qui ont induit en erreur l'église catholique de nos jours. les enfants de Fatima et aujourd'hui on a baptisé les églises de Fatima tout ça les trois enfants soi-disant qu'ils avaient vu Marie. Or s'il faut pénétrer l'histoire de ces enfants ces enfants blaguaient. Ces enfants blaguaient. Il y a des enfants si le pasteur il peut se rappeler chez pasteur Kabengué ses enfants et les amis un imitait le pasteur Elie un autre m'imitait et les enfants priaient au nom de Jésus et quand ils priaient tu vois un enfant qui fait semblant de tomber il commence même à dire je m'en vais il voit comment nous on délivrait et il commence aussi à imiter et par le fait de l'imitation ce qui était sorti de ces enfants là on a pris ça au sérieux pensant que ces enfants travaillaient avec Dieu et les or c'était une blague il y a même une maman qui avait dit on commence à utiliser les enfants puissamment et l'enfant tombe c'était une blague c'est ce qui était arrivé avec l'église catholique ces trois enfants ici c'est ces enfants là ils ont joué ils ont dit nous avons vu mari et tout le monde a pris ça au sérieux et c'est là que vous voyez aujourd'hui on met des bâtiments Fatima 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 à cause d'une blague populaire de ces enfants là soit disant ils ont vu l'ange et les enfants ces petits blancs ils ont confirmé on a vu l'ange on pose la couleur il donne la couleur il disait comment il disait ça ça il nous a salué on a parlé on a mangé avec lui non l'ange ne peut pas manger quand tu vois ton père nuit à mort il vient ton père qui est déjà décédé il vient il te parle la nuit parce que tu ne connais pas la couleur d'un ange surtout un serviteur qui n'a pas une forte immaturité qui n'a pas une forte maturité l'ange peut venir communiquer un message en prenant la forme humaine les anges prennent des formes quand on dit mari des nuits femme des nuits c'est sur les esprits qui prennent les formes des corps des gens qui Dieu vous bénisse peuple des dieux la plupart des cas les anges du diable ce sont les gens qui prennent des formes des hommes des femmes et ils viennent vers les gens et il faut même l'adultère ils commettent l'adultère avec des gens pour les souiller on en parlera peuple des dieux que Dieu vous bénisse peuple des dieux qu'il vous bénisse davantage l'ange quand il vient il est esprit tu le vois c'est une silhouette et quand tu regardes ses yeux ça ne cligne pas nous qui avions déjà eu la grâce de recevoir les messages de Gabriel nous savons ce qu'on a vu avant de commencer cette église il est certain message Dieu m'a parlé d'une manière audible il y avait aussi l'apparition angélique et quand on avait présenté les trois briques parce que le fond bâtissement de cette église ce sont les trois briques que Dieu avait données et sur les trois briques c'est sur la première brique c'est là où il y a peuple des dieux le mot soin deuxième brique mon abondance troisième brique mon vie que Dieu vous bénisse peuple des dieux au dessus et en bas c'est c'est 34 j'en 10 10 qui avait amené les briques c'est gabriel amen amen peuple des dieux et quels de briques pas les briques ce sont les briques spirituelles pour que la fondation qui vienne d'en haut soit sur la terre voilà pourquoi cette église ne s'écoulera jamais on a tenté de il y a des fausses prophéties vous allez voir dans un mois cette église va tomber il y a une diablesse de l'Ikasi qui a fait une prophétie une autre diablesse de Kambov a fait je ne peux même faire une prophétie ce sont des choses boutiquées pour plaire aux gens l'église est assis sur la grande fondation ces trois sont venus d'en haut et nous sommes assis sur ça la grande fondation de cette église qui a mené ces briques c'est Gabriel que tu as envoyé avec ces briques célestes on me les a données c'est ça la grande fondation peuple des dieux et on a confirmé le même jour par trois personnes et là nous sommes en prière chez papa Katélé c'est pourquoi Dieu avait dit à Katélé le jour tu quitteras la bergerie tu mourras il est parti de la bergerie ici il avait la grâce Dieu avait il y avait un grand signe ils étaient je crois dans une mission des syndicalistes et Dieu a fait grâce il a eu un jeton et voulait faire les affaires il m'a suivi à Lubumbashi là où j'étais logé sur Moulongo bâtiment Moulongo là où j'étais logé et j'étais avec les enfants de Moulongo là-bas et qu'est-ce qui s'est passé peuple des dieux Katélé vient me voir là-bas j'ai prié pour lui Dieu me dit puisque j'avais parlé aussi de la fondation dans sa maison aujourd'hui il va faire des grandes affaires et il ira de l'avant tu vois le peu d'argent que tu as tu vas payer des tas et des tas des marchandises il va il paye mais lui-même il rentre avec ses marchandises il était sidéré il était ébahis il était stupéfait que Dieu vous bénisse peuple des dieux qu'il vous bénisse davantage parce que dans sa maison quand on priait et Dieu avait parlé de sa maladie il respirait difficilement et Dieu a dit toi tu ne peux jamais prendre la bière ni fumer j'étais même parti avec qu'à télé à la montagne prier pour lui il a dit je ne prendrai plus la bière je ne fumerai plus jamais Dieu avait dit le jour tu vas fumer le jour tu vas prendre la bière tu verras il y avait un petit problème avec sa femme il était fâché il a pris la bière il a fumé il a abandonné l'église il a abandonné l'église peuple des dieux et le niveau de qu'à télé l'église la jacamee n'avait pas de véhicule pour l'amener à l'ikasi le temps de chercher le véhicule il y a quelqu'un qui avait proposé est-ce qu'on ne peut pas demander le véhicule de passe au caladie les uns disaient est-ce qu'il peut donner est-ce qu'il ne peut pas donner et quand on discutait à ce temps-là et qu'est-ce qui arrive peuple des dieux il était en train de mourir on est parti avec lui à l'ikasi c'est en cours de route il était déjà parti après on l'a on l'a retourné quand on nous a annoncé nous sommes partis à la mort arrivé là il y a un monsieur qui m'a dit mais on voulait te demander j'ai dit c'est mon fidèle et j'ai compris après Dieu peut-être ne voulait pas que je le transporte parce qu'il était rentré à d'autres choses que Dieu vous bénisse peuple des dieux Gabriel quand il vient il peut amener même les matériaux célestes semblables aux matériaux terrestres Dieu vous bénisse peuple des dieux la construction le modèle est céleste c'est pourquoi quand on veut construire un temple quand on veut construire une maison il faut toujours demander le plan des dieux vous voyez je construis chez moi en demandant le plan à Dieu pas à un ingénieur moi je ne suis pas ingénieur il y a quelqu'un qui m'a dit non on nous a dit tu es un ingénieur je ne suis pas ingénieur ni de mine ni en bâtiment moi je suis un juriste je suis un manager je ne suis pas un ingénieur pour concevoir ça c'est Dieu pour concevoir ma maison c'est Dieu Amen Amen Peuple des dieux Amen Amen Peuple des dieux je suis en train de concevoir quelque chose pour quelqu'un dans cette église et je demande le modèle céleste en demandant le modèle céleste à Dieu c'est pour que ce qu'il va construire soit pour la gloire des dieux et je demande auprès des dieux on me confie la chose par le fidèle il veut construire quelque chose je vais concevoir et Dieu ma diade la grande partie que Dieu vous bénisse Peuple des dieux pourquoi pas mettre en haut il ne faut pas essayer de mettre ça en haut l'antenne au lieu de penser au pile c'est trop bas créer quelque chose mettez ça en haut il y a la table prenez une deuxième table crée et mettez ça en haut prends la table il y a des petites tables qui sont là l'ingénieur est là viens prendre même une petite table si c'est en haut ça va c'est pourquoi tu es ingénieur lui il est ingénieur mais moi je ne suis pas ingénieur j'avance pour la gloire des dieux que Dieu vous bénisse Peuple des dieux qu'il vous bénisse davantage l'ange quand il vient te parler il regarde le niveau que tu as le niveau de Zachary c'était un vieux le plus modèle de tous les vieux du monde chez les femmes les plus modèles du monde c'est Elisabeth et là la plus modèle plutôt du monde c'est Elisabeth chez les jeunes la plus modèle du monde c'est Marie chez les jeunes garçons le plus modèle du monde c'est Joseph Christ on ne le met pas dans le camp des humains Christ c'est un esprit qui a porté le corps mais ceux qui ont porté totalement le corps le plus modèle beaucoup de gens parlent de Salomon Salomon n'est pas le plus modèle Salomon c'est le plus exemplaire Salomon c'est l'enfant né hors mariage Salomon c'est un adultérin un adultérin l'enfant de deuxième troisième femme Salomon a construit le temple sans être sacrificateur Dieu refuse à son père il dit tu as vendu ton maillet à cet adultérin qui est ton fils je le prends comme exemplaire pas modèle parce que c'est l'enfant de deuxième femme qui se comporte bien il a le plein droit de recevoir tous les dons venant de partout lui d'où vient Salomon de la saleté il recevait même les offrandes de la saleté les offrandes de la reine qui était venue quelle reine de Séba un enfant qui est né du premier mariage ne pouvait pas toucher ces genres des offrandes c'est l'affaire des enfants des deuxièmes femmes il était l'exemplaire parmi les enfants des deuxièmes femmes voilà pourquoi Dieu a dit David je sais ce qui t'a poussé à tout ce que tu as fait c'est la corne parce que l'animal c'est l'impudique la corne utilisée a amené l'impudicité dans David qu'est-ce qu'il faut faire comme il y a un fouille de l'impudicité David a le son le fait de la mort de Ouri on transfère le maï un adultérain et l'adultérain doit ipso facto recevoir tous les dons les touchés de ses mains mais il ne sera pas sacrificateur il construit pour les sacrificateurs c'est pourquoi le sacrificateur ne touche pas n'importe quel type d'offrande amen amen peuple et des durs on a laissé à Salomon un adultérain parmi les adultérains c'était le modèle pourquoi Dieu a abandonné Israël il a cherché les nations parce que Israël est adultérain comment Israël s'est retrouvé Israël Israël commence avec qui Jacob Jacob a fait les enfants avec combien d'enfants avec combien de femmes Rachel Léa Zilpa Bila amen amen peuple des dieux c'est de Rachel Zilpa Bila Léa sont sortis les 13 enfants 12 garçons et une seule fille Ladina qu'on avait violé par les six chemites par le fait de la vente de l'alliance la circoncision par les lévites c'est pourquoi Dieu est trop dur avec les lévites que Dieu vous bénisse peuple des dieux qu'il vous bénisse davantage mais l'homme le plus sérieux de la terre c'est parmi les jeunes c'est Joseph mais Joseph avait un problème voilà pourquoi il fallait qu'on cherche une femme qui n'avait pas un problème dans sa génération c'est Marie Marie c'était une fille sans problème dans sa génération mais Joseph avait un problème dans sa génération à la 14ème génération avec Jeconias il y avait la malédiction confère les enseignements sur des livras et plutôt engendra d'amateurs référez-vous à ses enseignements il y a longtemps il y a beaucoup de nouveaux milieux de vous qui n'ont pas encore ses enseignements sur engendra si Dieu fait grâce peut-être je peux y revenir un jour pour ressortir la malédiction à partir de la 14ème génération cette malédiction était allée vers Joseph voilà pourquoi Joseph ne pouvait pas toucher Marie pas même l'embrasser ils étaient dans les fiançailles sans s'embrasser de peur de communiquer la malédiction de la 14ème génération Jésus devrait venir aussi vite vite sans faire neuf mois Jésus n'a jamais fait neuf mois dans le ventre il a fait moins de mois dans le ventre de Marie que Dieu vous bénisse peuple des dieux qu'il vous bénisse davantage nous parlons des anges ici les anges ne viennent pas donner le message à n'importe qui il faut être serviteur des dieux il faut être une personnalité que Dieu a investi le contraire ce n'est pas les anges des dieux c'est les anges du diable une maman avait dit j'ai vu l'ange et là la télévision RTNC une maman soi-disant prophétesse j'ai vu l'ange venir vers moi et l'ange m'a appelé m'a dit servant des dieux j'ai dit cette sorcière elle avait vu l'ange du diable que Dieu vous réunisse le peuple est-ce que je peux continuer pour la gloire des dieux est-ce que ça va si on peut lire toujours dans acte 8 26 on a lu 26 on peut lire le 29ème verset l'esprit l'esprit dit à Philippe avance et approche-toi de ce char que Dieu vous bénisse peuple des dieux qu'il vous bénisse davantage et Philippe l'évangéliste l'a fait pourquoi on dit l'esprit c'est l'ange au lieu de dire l'ange ils ont dit l'esprit c'est le même ange qui a parlé le même ange est revenu pour dire Philippe approche-toi de ce char mais cette fois-ci pourquoi on parle de l'esprit parce que Philippe s'est senti ébranlé et tout dit c'était une voix puissante et ils devraient agir sur le champ que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage on a déjà lu acte 12 23 on va lire acte 12 23 au même instant un an du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers parole du Seigneur tout puissant je peux commencer au 20ème pour que vous puissiez comprendre à un jour fixé et roderait vêtue de ses habits royaux et assis sur son trône les aronga publiquement le peuple s'écria la voix d'un Dieu et non d'un homme au même instant un an du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers parole du Seigneur tout puissant ici peuple des dieux ce n'est pas l'ange du Dieu vivant qui est venu exécuter la mort des autres non c'est l'ange du diable c'est pas Michael quelqu'un avait enseigné j'avais entendu quelqu'un dire oui Michael c'est pas Michael l'ange du diable le diable chaque fois quand Dieu veut exécuter il veut tuer parce que Dieu a dit je place devant toi la vie et la mort choisis la vie et non la mort je place la malédiction je place la bénédiction lui Dieu place il y a les exécuteurs dans chaque camp quand il s'agit de la mort c'est le diable qui est l'exécuteur ainsi que ses anges et quand ses anges te touchent là au même moment tu as les verts un même peuple des dieux celui qui exécute la mort c'est le diable c'est là que tu peux voir tu es endormi tu vois quelqu'un habillé en blanc en train de te poursuivre avec l'épée si tu n'es pas sage dans ton rêve tu peux même dire ange de dieu pardonne-moi non l'ange des dieux ne brutalise pas l'ange des dieux c'est un messager l'ange des dieux ne nous combat pas mais l'ange des dieux combat pour nous amen amen peuple des dieux et quand il combat il ne nous informe même pas ça reste incognito et le combat se passe que Dieu vous bénisse peuple des dieux l'ange des dieux gifle qu'est-ce que je raconte l'ange du diable l'ange il exécute la mort et autre chose c'est pourquoi il faut faire attention l'ange des dieux c'est un messager malaïque angelos messager envoyé des dieux que Dieu vous bénisse peuple des dieux qu'il vous bénisse davantage Matthieu 2 13 il est dit ceci je lis en nom de Jésus Christ lorsqu'ils furent partis voici un an du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit lève-toi prends le petit enfant et sa mère fui en Egypte et reste-y jusqu'à ce que je parle car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr Joseph se lève à prix de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Egypte parole du Seigneur tout puissant l'ange vient avec le message il dit foui foui les anges des dieux n'aiment pas que les enfants des dieux touchent les autres la bagarre les uns des dieux descendent vite vite pour séparer l'enfant des dieux c'est là que tu verras un vrai enfant des dieux même s'il se fâchait il ne peut jamais donner un coup à un autre même si ta colère prenait de l'ascenseur ça te sera difficile de donner un coup à quelqu'un parce qu'en donnant le coup à quelqu'un c'est ce que le diable cherche j'ai compris une chose j'ai compris une grande chose il n'y a pas longtemps il y a quelqu'un il n'est même pas fort même une femme peut tabasser mais la personne cherchait à tout prix à être à nos côtés à nous contre carré à faire de son mieux pour que ses échos nous parviennent connaissant qui suis-je je peux me fâcher je peux aller le tenir et c'est la mission qu'il a obtenue du diable que je le touche il ne sait pas m'avoir sachant que je suis sportif je ne peux pas aussi me laisser faire sachant que je veux le tabasser le corriger très bien je le tape je tape son père sa mère ses frères ses enfants ses cousins ses cousines je peux entrer même à son village sachant tout ça il me connaît mais il me provoque c'est la mission du monde de ténèbres on lui a donné une mission tu as tout fait pour l'avoir tu ne sais pas le tenir dans ton guet-apens exagère quand la colère atteindra la sommité il s'arrangera pour t'attaquer et quand il va te toucher parce qu'il sait que je peux même aller lâcher lui je peux aller et là il attendait que ça pour que je le touche une fois je le gif ou je donne un coup qu'est-ce qui va arriver lui il gagne mais l'ange ne peut pas me laisser aller jusqu'à ça l'ange prendra ma place l'ange prendra ta place dans le combat quand je dis garde le silence moi-même je combattrai pour vous ça signifie j'ai des anges qui connaissent le karaté les anges judoka boxeur catcheur ceinture noire deuxième dan troisième dan chez dieu il y a même millième dan qui savent donner le bon maïc guéri kakato guéri le djip ils savent donner des coups toi garde le silence ne t'en fais pas moi-même moi-même je combattrai pour toi et dieu se présente comme le bon combat et en cette matière quand dieu prend une telle décision qu'est-ce que ça se passe le diable se présente dieu dit au diable regarde-t-elle il combat mon serviteur le diable dit ah moi je savais que tu m'as appelé pour que j'aille attaquer toujours tes serviteurs s'il s'agit d'attaquer celui qui combat ton serviteur mais tu as Michael tu as les chérubins ce sont des bons et des grands sportifs un seul suffit pour terrasser ou savoir ça va terrasser ok et tu dis j'agirai qui s'y opposera attends il y a un ange qu'on va envoyer il combattra pour toi dans tous tes combats on va combattre pour toi aussi quand on jette les massacres pour que tu les piétines pour que tu les piétines l'ange va te précéder c'est lui qui va piétiner c'est Massaco quand on jette le fétiche pour que toi tu touches à ça tôt le matin devant ta parcelle l'ange viendra balayer amène amène peuple et des dieux il va enlever le mauvais sort tu verras les feuillages là-bas sans pouvoir comme dans la parcelle de papa Delphine on a jeté un chat celui qui a jeté le chat l'ange est venu il a enlevé le mauvais sort il a pris le mauvais sort il a jeté dans la parcelle de la personne qui avait jeté le chat dans ta parcelle c'est ce que fait Dieu il utilise les anges comme ça vous gardez silence et Dieu combattra pour vous gloire soit rendue à notre Dieu malheureusement je ne peux pas continuer l'heure venait de passer vous allez vous débrouiller aussi dans vos bibles pour bien lire les enseignements angéliques j'ai commencé en retard par le fait des dieux je ne peux pas aller au-delà et Dieu vous donnera amplement d'autres matières sur les apparitions angéliques néanmoins vous avez quelque chose vous allez lire à la maison Matthieu 2 13 vous allez lire à la maison Luc 1 1 vous allez lire à la maison Matthieu 1 20 24 vous allez lire à la maison Luc 2 9 que Dieu bénisse sa parole demain je vais parler soit des songes soit de la vision que Dieu vous bénisse peuple des dieux de la vie de la vie à la maison Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Toi qui ne se lasse jamais de bénir, de protéger, de préserver. Seigneur, reine, amette, opère le miracle, étends ta main. Toi qui es-tu de l'ange, toi qui es-tu de puissance.